Musique Honorable député, mesdames et messieurs de corps diplomatique ou leurs représentants, Mesdames et messieurs, distingués invités, Après la publication du calendrier électoral et l'annonce de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 par la CENI, la coalition Lamouka, après une étude minutieuse, a trouvé justifié de dénoncer le manœuvre de la CENI relative à la fraude électorale et d'apporter la lumière au peuple congolais. Voilà pourquoi la CENI séjour de cette conférence débat sous le thème « Enrôlement des électeurs par la CENI, première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale ». Ainsi, sans pour autant abuser de votre temps, nous accordons la parole au président élu Martin Fayoulou, coordonnateur en exercice de la plateforme Lamouka, afin de pouvoir apporter à la connaissance du peuple congolais le constat de Lamouka. Avec votre permission, président, vous avez la parole. Merci. Les gens qui ont usurpé le pouvoir du peuple, et je peux le dire sans crainte d'être contredit, si les résultats des élections de décembre 2018 étaient respectés, si la vérité des journées était respectée, si la volonté du peuple congolais était respectée, on ne serait certainement pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous sommes agressés de partout. Et l'agression physique, l'agression de notre intégrité territoriale, les tueries qui se commettent au Congo, on peut se demander vraiment, réellement, qui est l'auteur intellectuel. Pourquoi ces tueries ? Pourquoi à un moment donné, juste à la veille des élections, ça, c'est... En tout cas, ces agressions se sont multipliées. Partout. Même ici à Kinshasa, l'Est des Kinshasa. Vous avez vécu les événements de Kwamutu ? Aujourd'hui, du secteur de Wamba, dans les Bagatas, dans les Kwinou. Partout, nous sommes en insécurité. Mais les gens ne parlent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de l'Itourie ? Dites-moi, si nous sommes Congolais vivant dans ces territoires du Congo, qui parle encore de l'Itourie ? L'Itourie est presque oubliée, le sud-Kivu est oublié. Et même certaines contrées du Nord-Kivu sont oubliées. Est-ce que c'est par hasard qu'on a ces agressions ? Est-ce que c'est par hasard que ce soit juste à la veille des élections ? Je vous invite à réfléchir sur cette question-là. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a certains fils de ces pays qui agressent le pays. Il y a certains qui ont dit ne jamais trahir le Congo. Est-ce que le Congo n'est pas trahi ? Donc, aujourd'hui, vous savez, la coalition Lamouka, dans cette salle, par quatre fois, ici trois fois, et à Fadenhaus une fois, nous vous avons présenté les réformes institutionnelles qu'il fallait mettre en place pour avoir un processus électoral adéquat, apaisé. Voilà ce que nous avons présenté. Le 12 mars, réforme institutionnelle, loi portant organisation et fonctionnement de la CMI. Le 8 avril, loi portant... Pardon. Le 9 avril 2021, loi portant organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et autres. Donc, la loi électorale. 9 septembre, nous avons présenté, toujours 2011, les calendriers électoraux. Et enfin, les 8 avril 2022, nous avons présenté la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Oui, on a eu la loi électorale qui ne fait pas consensus. Oui, on a eu la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI qui ne fait pas non plus consensus. On a nommé les membres de la CNI une famille politique. Famille politique peut être élargie. Donc, la famille de l'Union sacrée. Oui, on a adopté les calendriers électoraux, on a proclamé ou présenté ou publié les calendriers électoraux. Et c'est de ça que nous parlons, ces calendriers électoraux. On ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que les gens sont allés et vous, journalistes, vous, personnalité qui êtes ici, vous, personnalité du monde diplomatique, organisation qui s'occupe des élections, qui s'intéresse aux élections, est-ce que vous avez regardé ces calendriers pour vous dire si vraiment ces calendriers sont réalistes ? Et la loi portant à l'identification et à l'enregistrement des électeurs, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié ou révisé. On peut comprendre, on peut croire que, comme la loi existe déjà, et c'est cette loi que nous utilisons. Mais cette loi que nous utilisons, il y a des problèmes. Dans cette loi, on ne parle pas de l'IRIS. Il y a certaines choses, certains éléments que la CNI a amenés qui ne se trouvent pas dans cette loi. Donc, il y a violation flagrante. Mais la loi, la constitution parle de l'égalité devant la loi que tout Congolais, celui qui est en âge, celui ou celle qui a un âge de voter, doit voter. Comment sélectionner cinq pays où vivent nos concitoyens, c'est-à-dire la Belgique, la France, la République sud-africaine, les États-Unis et le Canada, ces cinq pays où les Congolais vivant là-bas vont eux-seuls voter. Comment ? Mais quel Congolais qui va voter ? Parce que nous avons une loi sur la nationalité. L'article 10 de notre constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. J'ai été à Ottawa quand on m'a signalé que les agents de la CENI étaient là-bas pour discuter avec les Congolais de là-bas pour dire que leur pays était choisi parmi les pays où vivent les Congolais et ces Congolais devaient participer aux élections, en tout cas à l'élection présidentielle. il y a un Congolais qui m'a dit il a posé la question à ses membres de la CENI mais de quels Congolais s'agit-il parce que nous ici au Canada si nous sommes 100 Congolais 90 sont soit canadiens soit réfugiés politiques ou réfugiés économiques ou réfugiés tout court. On parle de quoi ? Combien des Congolais doivent voter ? Vous voyez les Kassai c'est 36% 19-20 parce que les Kassai a rattrapé son retard. Donc les gens sont partis voter et on a rattrapé les retards. Même Kinshasa avait rattrapé les retards. Kinshasa avait voté enrôlé. Les gens sont partis se faire enrôler. Kinshasa s'était enrôlé massivement. Et nous avons constaté cette super chérie et nous avons organisé une réunion avec la monusco de l'époque les directeurs chargés des élections la CNI et nous étions dans la june salle à côté de Saint Raphaël et une église protestante plus de 2300 personnes. Et j'ai prouvé à l'assistance qu'il y avait une super chérie qui avait plein de gens qui avaient des cartes des lecteurs mais c'était des cartes mais elles n'étaient pas dans les fichiers. C'est-à-dire que vous allez vous enrôler et on vous donne une carte mais votre nom ne se retrouve pas dans les fichiers. J'ai pris 50 étudiants de l'université de Kinshasa je leur ai demandé de quadriller les 24 communes de Kinshasa et de poser des questions aux citoyens ou citoyennes s'ils avaient été enrôlés ou s'ils n'étaient pas enrôlés et pourquoi. Moins de 3% seulement n'étaient pas enrôlés pour des raisons diverses où j'étais en voyage moins de moins de 2%. Tout le monde et quand j'ai dit ça j'ai provoqué cette réunion on était tous alors quand j'ai pris la parole je demandais à la salle que celui qui est là j'ai demandé à l'organisateur il y a combien de personnes il dit que nous il y a à peu près 2300 personnes j'ai dit bon 2300 personnes qui ici dans la salle n'a pas sa carte d'électeur qui lève les doigts personne un échantillon pris comme ça au hasard 2300 personnes personne alors l'union européenne est venue pour observer les élections j'ai fait cette démonstration à l'union européenne je leur ai dit que vous allez pour étayer mes propos mon analyse si vous pouvez me donner vos observateurs qui viennent avec moi à Canlouka et nous allons voir ma marie à Nédelcheva la députée européenne elle a changé de nom elle porte son mari et m'a donné 4 occidentaux et nous sommes partis avec eux à Canlouka ils ont fait j'ai vu John être ici ils ont failli se faire tabasser à Canlouka si je n'étais pas là les gens n'avaient pas retrouver leur nom ah non c'est pas ici aller à Saint-Philippe Saint-Philippe non aller à Louboudi Louboudi non aller donc et c'est systématique donc vous comprenez que c'est ça la technique la technique c'est sous-estimer le nombre d'enrôlés là où on pense que on aura du mal à tricher on aura du mal à faire ceci à faire cela on sous-estime et d'abord en sous-estimant on sous-estime aussi ou on abaisse le poids de cette province à l'Assemblée nationale Kinshasa je vous ai dit en 2006 avait 57 députés en 2011 Kinshasa est descendu à 53 aujourd'hui Kinshasa est à 55 députés est-ce que c'est normal les gens qui étaient avec moi en 2006 à Kinshasa aller voir partout j'habitais Pigeon quand j'ai quitté Pigeon à 6h30 à 7h14 j'étais ici à Fadenhaus donc à l'intérieur 15 minutes aujourd'hui quitté Pigeon à 6h30 j'avais réuni avec des jeunes gens hier qui ont quitté chez eux à 7h et ici à Météo pour arriver chez moi 3h après donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un monde fou à Kinshasa aller à l'aéroport avant vous alliez à Njili c'était clair c'est mais aujourd'hui partout donc on sous-estime les gens alors je vais aller rapidement vous allez voir 2000 monter à Kinshasa donc 2000 voilà c'est là 2011 maintenant regardez 2018 mais ce qui est intéressant où je voulais vous amener en 2018 élargissez un peu ces scènes ici parce que alors là où je voulais vous amener regardez 2018 Kinshasa passe à 4,4 millions donc augmentation de 36% ok et la moyenne générale là-bas en bas vous allez voir c'est 30% on a fait beaucoup de bouquins mais ça ce chiffre n'est pas significatif ce qui est significatif c'est que on avait prévu en 2018 voilà électeur attendu par la CNI en 2018 4,4 millions à Kinshasa voilà c'est ce qu'on a enrôlé réellement 4,8 millions et quand on a fait l'audit on vient ici à 4,4 millions ok mais maintenant si la population ici c'était à peu près de 12 millions quelque chose vous avez là et si on applique les standards africains que dans une population donnée il y a à peu près entre 42 et 44% de la population qui est électeur Kinshasa aurait eu 5,5 millions les Congos centrales 2,6 millions mais regardez qu'est-ce que Kinshasa aurait eu 4,4 millions 1,1 million de moins les Congos centrales 1,9 millions 700,000 de moins et vous pouvez aller partout faire cet exercice mais ils sont très malins dans les ratios vous allez voir les 44% que je donne ici dans la population générale en total il y a ces 44% ils peuvent expliquer aux spécialistes que non nous avons enrôlé 44% vous allez voir dans les tableaux que vous avez en bas c'est 44% là et ici là mais les Congos centrales enrôlent simplement 35% Kinshasa 35% vous n'avez pas dans ce tableau mais je vous montrerai dans l'autre tableau donc c'est fait exprès alors exprès toutes les provinces de l'Est à l'époque c'est-à-dire le maniément le sud Kivu le nord Kivu et toutes les provinces du Katanga étaient avantagées parce que vous comprenez c'est Kabila qui était là j'ai vu des gens des anciens de la CENI j'ai discuté avec eux j'ai dit vous voyez comment vous avez triché avec Kabila sous Malumal vous avez gonflé de l'autre côté et aujourd'hui c'est ce qu'il est en train de faire et vous allez constater que le Katanga va souffrir la province de Katanga vous allez comprendre vous s'ils ont trouvé les chiffres vous allez comprendre que Kinshasa continue de souffrir voilà ce tableau alors maintenant j'arrive ici électeur attendu par la CENI en 2023 ce qui est important ici ce qu'on devait avoir en 2018 5 500 et maintenant on attend ici à Kinshasa en 2022 23 5 400 j'ai essayé de comprendre ces chiffres la CENI a invité les 10 provinces qui vont faire partie de la première ère opérationnelle il y a 10 jours un peu plus au palais du peuple ils ont distribué ils ont donné les chiffres totales combien ils attendaient 49 millions quelque chose et puis pour chaque province Kinshasa et tout ça ils ont donné ces chiffres là donc Kinshasa ils attendaient 5 millions 400 et le Congo central et ainsi de suite donc j'ai aligné ça par ère opérationnelle donc la première ère opérationnelle ils sont ensemble deuxième et troisième donc ils disent que ils attendent 5 millions 400 mais comment viennent les 5 millions 400 j'ai fait un exercice énorme j'ai tourné partout j'ai demandé à l'Institut national de la statistique parce que les chiffres que je vous donne statistiques de la population 2017 c'est INS INS veut dire Institut national de la statistique c'est eux qui donnent ces chiffres là donnez moi les chiffres on n'a pas de chiffres de projection c'est un institut qui est financé et je ne sais pas pourquoi il est là j'ai demandé des gens et je vais le dire clairement les gens de la communauté internationale qui sont là j'ai demandé à un des députés de la Mouka de l'ECID d'aller voir les UNFPA ok en français vous appelez ça finir UNFPA c'était l'agence de l'ONU pour la population qui font ces statistiques on a demandé vous avez des statistiques oui donnez nous on a écrit on a écrit jusqu'à aujourd'hui on n'a pas pourquoi le PNUD l'UNFPA vous travaillez pour un régime ou vous travaillez pour le pays parce que ces chiffres là sont et comme vous dites en anglais you have to disclosure ce ne sont pas des chiffres confidentiels les étudiants qui font comment dire des recherches ils vont s'adresser où donc alors maintenant moi je me suis dit je vais étudier ces chiffres parce que j'ai demandé aussi à la CNI de me donner les chiffres des 16 autres provinces parce qu'on avait les 10 je n'ai pas pu les avoir je me suis dit d'abord je vais chercher quelle est la logique qui a poussé à voir les chiffres de 10 j'ai trouvé que Kinshasa ils ont augmenté de 21% Congo central 23 Kouango 21 Kouilou 20 Maïndombe 23 Équateur 22 j'ai fait ça après je me suis dit donc et la moyenne de ces 10 provinces donnait 22% après j'ai dit bon j'inflate toutes les provinces de 22% et après je ne sais pas comme disent les journalistes ici il y a si ce n'est pas un épervier ou l'aigle qui m'a jeté des lois et j'ai eu les chiffres ces chiffres là que je vous donne maintenant de toutes les provinces sont les chiffres de la CNI et vous allez comprendre qu'ils ont navigué entre 21 22 23% alors chers amis soyons sérieux soyons sérieux nous avons tous été à l'école nous avons la juge nous comprenons comment Kinshasa la capitale du Congo vous voyez bondé ici depuis 2017 2018 aujourd'hui augmente de 21% alors que provinces comme l'Équateur augmente de 23% sur base de quoi qu'est-ce qu'ils font ils prennent les chiffres CNI dès là enrôlés 2018 après audit ces chiffres là Kinshasa 4 462 21% ils vous donnent ça cela veut dire quoi cela suppose que ces chiffres là de 2018 soient vrais déjà et vous savez je viens de vous démontrer en 2018 on disait que Kinshasa attendait 5 400 ils ont arrêlé 4 800 ils ont nettoyé ils sont arrivés à 4 400 rappelez-vous que en 2018 on a parlé de 10 millions de fictifs surtout les journalistes vous qui êtes ici s'il vous plaît je vous demande de suivre ça parce que vous devez être didactique et je le suis moi-même en 2018 il y a eu combien d'électeurs 2 mois vous dites que non on n'a pas à dire augmenter l'équipe et tout ça 2 mois faites l'équipe pendant 2 mois faites l'enrômeur pendant 2 mois et la question qu'on va se poser pourquoi les quilloux les pommes le maïdou je commence par les maïdou les quilloux le pommes font partie des lèvres opérationnelles de l'or pourquoi qu'est-ce qui justifie ça à quoi monte il n'y a personne dans les villages de mes parents il n'y a personne il n'y a personne ils ont été tués et ils sont ici aller chez mes soeurs et partout chacune d'elles loge au moins 20-30 personnes j'espère que vous le savez dans les maïdou les chefs viennent me voir tous les jours on est en train de pourchasser les chefs coutumiers quand vous êtes chef on doit vous tuer comment on va aller faire l'enrôlement là-bas comment et nous sommes à Kinshasa avec les policiers je suis rentré ici le 13 novembre il y avait au moins 2000 policiers pour empêcher les gens qui sont venus m'accueillir de m'accueillir 2000 avec des camions à eau plus de 50 jeeps mais on ne peut pas envoyer ça à Kwamou tout pour régler le problème et dans les environs de Kinshasa qu'est-ce que le gouvernement fait on ne parle pas de ça personne ne parle de Kwamou personne ne parle de la Wamba personne ne parle de tous ces chiffres qui sont tués mais on dit qu'il y a un certain américain un monsieur qui s'appelle américain qui a été voir le ministre de l'intérieur et tout ça maintenant il est traqué ainsi de suite quel est le problème aujourd'hui quand vous allez plus loin on va vous dire que non il y a ce qu'on appelle les crâles dans le plateau il y a des gens qui comment dire lèvent les bœufs ou je ne sais pas et là cette affaire c'est peut-être dû à ça en bon mais peut-être mais que dit le gouvernement parce que le gouvernement peut aller dans cette zone on sait qui à qui appartient ces crâles là pour dire mais qu'est-ce qui se passe on vous dit que non il y a des gens parce qu'à l'ESID nous tenons chaque mardi le point sur la situation sécuritaire du pays et les gens nous avons eu des témoignages des chefs coutumiers des gens qui sont venus de Kwamout des gens qui sont venus des Bande Ndouville des gens qui sont venus de la Wamba pour nous dire et comme Litori mon ami Luc Malembe est là et il nous parle toujours de Litori et d'ailleurs mardi prochain ce sera Litori pour vous savoir ce qui se passe à Litori comment on a pourquoi on n'a pas dit voilà les provinces de Kassaï doivent faire partie du premier ou de la première ère opérationnelle et que les autres du grand Bande Ndou deuxième ou troisième en attendant qu'on voit clair sur la sécurité pourquoi on ne le fait pas c'est ça la question qu'est-ce qui se cache derrière cette programmation qu'est-ce qui se cache voilà donc je disais on peut augmenter les kits on peut aussi allonger mais pour allonger la durée c'est très facile Kinshasa ici on commence les 24 n'est-ce pas première ère opérationnelle et vous savez que nous sommes des chrétiens on observe les jours de la nativité cette fête de la nativité même si les gens sont fauchés on observe ça ne fût qu'aller à l'église prier ça veut dire que les 24 les 25 les 26 sont morts n'est-ce pas les 31 donc les 30 les 31 le premier mort c'est-à-dire que vous avez 6 jours dans cette ère opérationnelle qui sont les dead days qu'est-ce qui se cache derrière tout ça les messieurs quand j'ai vu Denis Kadima quand il est venu il est venu me voir à l'époque où il était candidat je lui ai dit que Denis je te connais tu es spécialiste des d'observations électorales mais tu n'es pas spécialiste des opérations électorales et que même si je te connais j'ai déjà travaillé avec toi mais il y a un problème de confiance si tu es membre d'un parti ainsi de suite j'ai entendu aussi qu'il aurait dit à quelqu'un ah mais Martin dit que moi je suis de la famille de Tshisekedi mais il oublie que c'est lui Martin Fayounou qui m'a présenté à Félix Tshisekedi je lui ai dit mais j'ai présenté beaucoup de gens à Félix Tshisekedi aujourd'hui ce qu'il me voit ça ne veut rien dire ça ne veut absolument rien dire donc là il y a un problème il y a une recommandation très simple faisons deux mois d'enrôlement mais on ne va pas déborder on ne va pas déborder on commence les 24 l'heure opérationnelle numéro 1 prend deux mois et dès que l'heure opérationnelle numéro 2 commence le numéro 3 aussi commence si vous me comprenez le numéro 3 commence aussi ils prennent deux mois ils vont terminer au même moment donc ils sont suffisamment avertis que maintenant qu'au lieu d'attendre qu'un mois un mois nous ce qu'ils vont ils doivent dépenser de plus seulement l'argent pour payer les préposés pour payer le personnel les machines sont là on n'augmente pas les énormes de machines et d'ailleurs dans les Kassai c'est juste pour être juste il y a tellement là où c'est bleu bleu bon ils peuvent décider de faire ça un mois et demi pas deux mois mais là où c'est fini c'est fini on peut rester là mais quand c'est clôturé c'est clôturé les gens s'en vont donc journaliste chers membres de la communauté internationale vous qui êtes ici comprenez que nous devons sauver notre pays l'élection la tricherie la fraude commence par là ça commence d'abord par les textes ça ils l'ont déjà fait et après c'est ce qu'on appelle en Europe en tout cas les découpages électoraux les découpages électoraux c'est ça ici nous on enrôlement l'enrôlement vous allez voir si vous prenez Kinshasa dans les chiffres que nous donnons Kinshasa ne pourra pas avoir moins de 70 députés par rapport aux 55 le Congo central va passer à plus de 40 députés normalement donc il faut que les entités c'est-à-dire les provinces soient bien représentées autre préoccupation comme j'avais déjà quitté le tableau c'est le scrutin le nombre de scrutins que nous allons avoir le 20 décembre combien combien de scrutins 4 scrutins le 20 décembre 2023 4 élections président de la République députés nationaux députés provinciaux conseillers communaux ou municipaux donc c'est 4 mais dites-moi moi je vois ma grande soeur qui a 70 ans c'est ma maman pas ça la République vous avez dit excusez-moi mais quelqu'un qui dit que vous avez dit bon précisez qu'il n'y a pas de problème bon député vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais c'est quoi ma député provincial et puis conseiller municipal comment nos parents ici nos jeunes ceux qui ne sont pas habitués à la machine vont aller voter 4 fois le même jour est-ce que vous trouvez ça normal est-ce que quelqu'un a vraiment la volonté d'organiser des élections crédibles impartiales qui satisfassent toute la population congolaise et la communauté internationale 4 et puis le 24 février 2024 élection des sénateurs le 12 mars ainsi de suite je vous ai mis tous les 11 scrutins comme ils ont décidé mais pourquoi ils ne font pas les shifts pourquoi ils ne font pas 2-2 on peut dire non on a déjà eu l'expérience de 3 mais 3 et 2 ainsi de suite tout ça vous voyez parce que nous sommes dans un pays où les dictateurs les dictateurs chacun dans son domaine ont décidé de faire ce qu'ils doivent faire j'ai entendu que monsieur Kadima a dit aux gens de la CENI ici je suis le seul coq qui chante donc le dictateur à lui il a décidé j'ai compris aussi que ici dans notre système de pensée ou au système de pensée des dictateurs et il pense que les élections c'est un processus ou le processus électoral c'est un processus qui appartient au pouvoir qui appartient à la CENI non le processus électoral n'est pas un processus qui appartient à la CENI le processus électoral c'est un processus des parties prenantes les parties prenantes doivent se voir se convenir se dire vous avez mis la cartographie j'ai demandé aux gens par exemple je prends l'Équateur on est les gens à Bicoro d'aller là-bas et de me dire à Bicoro qu'est-ce qu'ils ont constaté les gens de Bicoro m'ont envoyé le résultat que dans les centres où il y a des gens de l'Union sacrée dans les contrées où il y a des gens de l'Union sacrée ils ont mis les bureaux très proches mais là où il n'y a pas de l'Union sacrée ils savent que ça ne va pas il faut 6 kilomètres pour aller rencontrer un centre d'inscription j'ai demandé à Kinshasa ici de faire la même chose il y a des jeunes de Kindle qui sont partis voir un centre parce qu'ils ont repéré on a pris comme ça allez voir ils ont dit que non nous on a vu notre nom mais personne nous a contacté nous avons parce que la cartographie parce qu'on a dit cartographie cartographie ils ont sorti ça il y a deux jours mais dites-moi cartographie il y a deux jours sans l'Église protestante qui peut mettre des gens partout sauf ceux qui veulent l'argent de l'État et suivre l'enrôlement ça n'existait pas et j'ai commencé on a commencé j'ai trouvé que non j'étais dépassé et j'ai dit à M. Nanga de m'envoyer les résultats de son RFE et que moi je vais aller voir comment et j'ai commencé et puis je suis arrivé à trouver alors si vous avez vous avez vous revenez à la page avant s'il vous plaît revenez au tableau avant allez sur la ligne Sankourou pour vous montrer là où Nanga et moi et dit que c'est là où les Romains sont poignées regardez c'est quelle ligne 27 27 non non ligne Sankourou ça peut pas être 27 il y a 26 provinces Sankourou c'est combien je suis là c'est là voilà regardez Sankourou 2006 453 1000 électeurs 2011 626 l'accroissement de 38% mais regardez ce que la CNI prévoit la CNI prévoit que le Sankourou devait augmenter donc attendu électeur attendu de 886 1000 mais regardez ce que le Sankourou a enrôlé de 886 ils sont partis à 2 millions et 2 millions de la population à l'époque dans les Sankourou était de 2 259 000 ils ont 94% de la population est-ce que c'est normal et quand j'ai sorti ça j'ai fait tous les tableaux je vous donne seulement ça RFI m'a appelé Sonia Rollet on a fait l'interview il a appelé Nanga Nanga qu'est-ce qu'il me fait comme ça je lui ai donné des chiffres pour garder pour lui moi je suis politique je suis un fan du Congo je vais garder les chiffres pour moi et finalement regardez les Sankourou je vous donne cet exemple là 2 259 000 personnes y habitaient 2 100 000 enrôlé une seule fois on n'a pas dit un 5 en plus c'est 2 secondes et les constituants sont très clairs ils continuent dans l'article 73 le scrutin pour l'élection du président de la république est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice de celui qui est là 90 jours pourquoi ? parce que cette constitution a été imaginée dans la logique des deux tours et si on proclame le premier tour il n'y a pas il y avait l'article 71 de l'époque la constitution originelle qui disait que dans ce cas là s'il n'y a pas quelqu'un qui a 50 plus 1 ou 50 plus 0 1 on procède au deuxième tour et donc nous nous disons il doit partir et c'est comme ça que nous nous allons appeler dans ce cas là la transition sans les politiques la transition sans monsieur Tshisekedi sans les politiques ceux qui pensent qu'ils attendent que nous leur disons non 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 on va faire comment vous appelez ça la c... non 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 et oui le partage du pouvoir le partage du gâteau que les Congolais affectionnent qui est bien non il faut quelqu'un la société civile qui lui ne sera pas candidat ou elle ne sera pas candidat qui viennent on se convient de délai il nous faut combien ? 6 mois ? 12 mois ? et on va aux élections impartiales voilà chers amis j'ai beaucoup parlé ça valait de la peine parce qu'il fallait aller dans le détail mais vous avez des feuilles là des tableaux si vous avez des questions je suis disposé à poser à vous répondre pardon merci Sous-titrage ST' 501